Quand on ouvrira le frigo en rentrant à la maison, on y trouvera des légumes frais qui pousseront. Prêt pour un voyage en l'an 2050, Planète Plus vous invite à rêver le futur. Plongez dans la jeunesse des révolutions à venir et découvrez à quoi ressemblera notre vie demain avec la nouvelle production originale Rêver le futur. Rêver le futur, c'est une série de dix documentaires qui sillonne les quatre coins de la planète et qui va à la rencontre des femmes et des hommes qui travaillent sur les innovations scientifiques et technologiques. qui sont destinées à changer le monde d'ici 2050 et qui sont bien partis pour le faire. Il existera de nouvelles technologies qui nous permettront d'être plus rapides et même de voler. La série rassemble dix documentaires qui sont en fait les dix thèmes qui constituent notre quotidien. On pense spontanément à la maison, à l'alimentation. Ce que l'on peut faire contre l'explosion de l'élevage, c'est manger de la viande végétale qui est aussi bonne, voire meilleure que l'original. L'idée, c'est de proposer aux téléspectateurs une immersion dans le monde de 2050 et de leur montrer à quel point les choses vont bouger et vraisemblablement pour le mieux. Imaginez la différence que ça ferait si on supprimait huit voitures sur dix tout en s'assurant que la population arrive en temps et en heure à destination. C'est aussi l'occasion de comparer la science-fiction avec les avancées réelles de la science. On a choisi 2050 parce que 2050, c'est pas tout de suite, mais c'est demain. Ce qui nous permet de filmer aujourd'hui des innovations qui sont en cours et qui vont voir le jour en 2050. Je trouve ça formidable de me dire que dans un avenir plus ou moins proche, nos vêtements penseront pour nous. On découvre à travers cette série que finalement les problèmes n'existent pas. C'est une collection qui vous présente des solutions à nos problèmes actuels. On mangera ce qu'on aura cultivé soi-même à l'intérieur de la maison. Semaine en direct du futur, du 13 au 18 mars sur Planète Plus. Sous-titrage Société Radio-Canada